Ce que vous voyez ici est un pied de tomate filmé en accéléré. Les pieds de tomate, comme toutes les plantes à fleurs, possèdent des fleurs. Les fleurs sont leurs organes reproducteurs. Voici la fleur de tomate avec ses pétacles jaunes et ses étamines regroupées au centre, autour du pistil. En coupe, on voit mieux le pistil central, avec une base ronde et une tige centrale qui remonte. Quand les étamines sont mûres, elles s'ouvrent. Au moindre frémissement, des milliers de grains de pollen sont libérés. Le pollen se colle sur le bouton visqueux du pistil. Quand tout va bien, les grains de pollen envoient de longs tubes vers le cœur du pistil, vers ses minuscules billes, les ovules. Ils y injectent leur contenu. C'est ce que les botanistes appellent une fécondation. Et c'est comme ça que se forment les graines. La fleur fane au bout de 3 à 4 jours. Les pétales et les étamines sont tombés. L'eau verte grossit alors encore et encore. Le jeune fruit se forme, enfin la jeune tomate, qui n'est autre qu'un pistil qui a grossi. Le fruit, pour le botaniste, continue sa croissance et il a maintenant un mois. Ce sera bientôt un beau légume pour le cuisinier. Le fruit, une fois mûr, va se détacher naturellement et tomber au sol, libérant ainsi les graines contenues à l'intérieur. En fait, le fruit n'est autre que l'eau verte qui a grossi énormément, qui s'est gorgé de nutriments, avec à l'intérieur les anciennes ovules qui sont devenues des graines. Merci.